Aujourd'hui, on plonge dans l'univers délirant du camping-car, du fourgon et du van au salon du camping-car 2023 de Paris qui cette année se déroule à Villepinte. Mais attention, ce n'est pas de tout. Reste bien assis car il y aura des surprises incroyables, des nouveautés qui vont vous faire rêver et des histoires que tu n'auras jamais imaginées. Allez, mets ta ceinture car on part pour une aventure palpitante. Salut Kuss et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes infos sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel et si tu découvres cette chaîne, je t'invite à regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran pour connaître les spécificités de cette chaîne qui est différenciante. Le lien de la vidéo est en dessous pour ceux qui ne me regardent pas devant leur PC. Tu y trouveras d'autres infos comme par exemple comment recevoir gratuitement ma check-list pour t'aider à préparer tes futurs voyages. Tu pensais avoir tout vu dans le salon de Düsseldorf ? Détrompe-toi. Le salon de Paris réserve des surprises incroyables. On parle de camping-car. Quoi ? Qui fonctionne à énergie solaire et qui se transforme en jacuzzi géant ? Tu es toujours dans l'exagération toi. Non, je veux juste dire des innovations qui te font peut-être dire « Je veux ça tout de suite ». Allez, je te les montre tout de suite. Alors, ce sera la dernière vidéo que je ferai ce matin. Ici, parce qu'il est déjà 10h, je suis resté sur une vidéo très intéressante. Tu verras. Voici le Ziotiline Toscan 740. Non, 740. 744. C'est l'extérieur évidemment. C'est assez classique. On ne va pas se le cacher. Mais c'est toujours à l'intérieur qu'il faut s'y intéresser plus qu'à l'extérieur. Voici une soute qui est assez grande mais classique. Mais je ne rentre pas dans les détails. Je dirais que la lampe, c'est bien qu'elle est là. C'est dommage qu'il n'y a pas un interrupteur de l'autre côté parce que l'interrupteur, il est sur le côté. Mais j'aime bien la ligne de chez Ziotiline. C'est un 7m40, donc ce n'est pas trop déconnant. C'est tout du LED. J'aime bien la bonbonne. Est-ce que j'ai le temps ? Je prends le temps. Il n'y a pas encore… Ah ben, c'est fermé. Je ne saurais pas te le montrer. Réservoir d'eau. Classique, j'ai envie de dire. Ce sera à découvrir évidemment quand je réaliserai une vidéo complète. Et zut, il y a quelqu'un qui rentre dedans. Au niveau de la porte, c'est quand même… C'est ça qui m'avait accroché sur ce véhicule. Tu as deux points de fermeture. Et c'est du métal. Ce n'est pas des trucs en plastique. Même là, c'est du métal. Donc, c'est très fort. Oui, puis allez-y. Merci, merci. Au niveau de la poubelle, c'est une grande poubelle. Tu as un petit vide-poche. Tu as pour ouvrir ton véhicule ou fermer électriquement. Il n'est pas mal. Tu as un vérin sur le dessus. Tu as un éclairage qui fait toute la largeur de la porte. Et c'est très bien pour quand il pleut. Ça t'évite d'avoir l'eau du toit quand tu sors. Ceux qui font du camping-car, ils savent de quoi je parle. C'est un salon face-face en aile. Et ça, j'aime. Il faudra que je teste. Regarde. Ça, c'est du robuste en plus. Je me permets. Je prends un peu de temps. Regarde un petit peu la grande table. Forcément, le porte-à-faux, il est grand. Mais de ce que je vois, on sait la régler. Hop, hop, hop. J'essaie de ne pas me coincer. Ouais, tu vois, regarde. Donc, si tu l'ouvres comme ça, le porte-à-faux est déjà moins grand. Tu vois. C'est intéressant. J'ai vraiment envie de pouvoir aller filmer ce véhicule dans une concession ou même chez le constructeur. Bon, il y a un système de fermeture complet, je suppose. Je ne sais pas. Ouais, voilà. Je l'ai entendu. Tu ne sais pas l'ouvrir quand... Voilà. Mon avis, ça doit être un truc comme ça. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Tu vois. À mon avis, je suis certain que c'est des histoires qui... Voilà, tu vois. Normalement, ça doit rester fermé. Mais il y a peut-être un petit souci. Soit on va le laisser comme ça. Je ne vais pas ouvrir. Parce que tu vois, ici, c'est fermé. Donc, je suppose qu'il y a des gens qui ont forcé pour l'ouvrir. Et puis, voilà, quoi. Ce n'est pas prévu pour. C'est du... Il me semble que c'est du pur stratifié. Et je peux te dire que si c'est le cas, c'est très solide. Tu n'as pas d'anti-gouttes. Mais bon. Par contre, c'est du métal. C'est joli. Moi, j'aime. Franchement. Bon. Oh, je n'ai pas le temps de tout te montrer. Tu as un lit pavillon sur le dessus. Ce qui est quand même intéressant. Tant que je suis ici, tu as encore une armoire ici. C'est des pouches. Tu vois, des vérins. Je pense que tu n'auras pas de souci. Mais à vérifier dans la concession. Ta télévision, elle sera là. Elle sera petite. Enfin, petite. Quand même. Mais vous serez quand même... Parce qu'elle est basse. Et ça, c'est bien. Et vous serez quand même bien placé pour la regarder. Peut-être pas celui-là. Mais vous serez au moins à 3 à savoir l'avoir. Et encore. Parce que vous pouvez un petit peu l'avancer. Donc, 4, ça ira. C'est un frigo à absorption. Pompom. Un trimix. J'espère qu'il y a l'option frigo à compression. Sur l'arrière, tu as une douche avec une marche. Mais quand tu vois la profondeur. Je me mets dedans. Je regarde. Je n'ai pas à refermer la porte. Mais je me mets comme si la porte était fermée. C'est pas mal. Vraiment. Mes pieds, c'est vraiment pas embêtant du tout. Et alors, ce qui va faire plaisir à mon épouse, c'est que tu as de la place pour le rangement. C'est vraiment quoi. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, sur le coup, tu vois, il souffre à la véhicule ici. Tu vois, normalement, lui, il vient là, mais quelqu'un a réussi à l'arracher. C'est dommage. Voilà. Je l'ai remis. Donc, tu vois, c'est pas dérangeant. T'as une double bonde. Oh, je dis une bêtise. Tu as un calbotis que tu enlèveras pour te laver. Avec une double bonde, j'avais quand même raison. Rien à voir avec James. Oui, je la sors chaque fois, mais je l'aime. Voilà. Tu sais, t'isoler. Et il y a très peu, mais il y a quand même. Je suis désolé. Regarde, tu vois, si quelqu'un est un peu curieux, il saura te voir. Voilà. Tu as pris éclairage, armoire, c'est design. Moi, je trouve qu'il est réussi. Je trouve qu'il est réussi. Alors, j'allais te dire, il n'y a pas de porte-papiers Ego SC. Mais si, très bien. Écoute, on n'a rien à dire. J'ai envie de dire. On n'a rien à dire. Et puis, alors, c'est des lits jumeaux. Alors, je répète, les matelas, il y a des fois, ils sont très épais. Mais ils n'ont pas une grande densité. Donc, ce n'est pas terrible. Des fois, ils sont plus fins. Ils ont une grande densité. Et donc, ça, c'est peut-être mieux. Mais l'idéal, c'est que tu te couches dessus pour savoir. Voilà. Ça, c'est important. Pour moi, tu n'endors pas. Tu n'endors pas. Hop. Voilà. Un peu de rangement. Et de réglage, surtout. C'est des aimants. C'est beaucoup mieux que ce que je vois chez d'autres marques. Les aimants vaut mieux. Tu as tes réglages de gaz qui sont là. Enfin, les fermetures. Et tu as une grande armoire, une grande penderie. Moi, personnellement, sur ce côté-là, je mettrais des étagères. Bien que je vois que tu sais y aller de ta soupe. Donc, peut-être que c'est intéressant. Pas pour prendre tes robes. Tu as de l'éclairage de nuit. Voilà. J'ai envie de te dire, c'est une première approche. Tu peux fermer la porte, tu vois, pour vraiment être isolé. Donc, tu as vraiment une salle d'eau traversante. Et tu as pour mettre ta télévision. Donc, le dessus, c'est lisse. Ce n'est pas du papier peint. Ça me plaît bien. Voilà. Écoute, c'était le dernier véhicule que j'ai fait aujourd'hui. Je devais me dépêcher parce que tu comprendras pourquoi dans les vidéos que j'ai faites. Mais je suis content d'avoir pu te le présenter parce que c'est vraiment un véhicule qui me semble très intéressant à connaître. Bon, je t'ai déjà présenté le 570, le 570 de chez Rimmer, le MT Crossover. Eh bien, je te parlais du 580 et de sa douche. Je vais te montrer la douche. Alors, les couleurs sont différentes du 570 que je t'ai déjà vu, 570. Mais voilà, ça, c'est juste des couleurs. Il suffit de regarder dans le catalogue, tu verras. Mais on s'intéresse directement à la douche. Ici, tu as une télévision que je ne me rappelle pas qu'il y avait sur l'autre. Mais ça, évidemment, ce sont des accessoires. Mais la douche, c'est ça qui est le plus important. Voilà, tu vois, entre le 580 et l'autre modèle, tu as une vraie douche qui est séparée. Tu vois, ils disent qu'il faut bien enlever le calbot qui est là pour te laver. Ouais, ça restera peu confortable. Franchement, sur le coup, c'est séparé. Mais il faut accepter parce que tu vois ici, grâce au calbotis, tu remontes un peu. Mais tu as le coin là qui est vraiment handicapant. Ils auraient dû faire un bac plus haut. Je suis à la fois content de te le montrer et un peu à la fois déçu de voir ce que je te montre. Voilà, je suis heureux de l'avoir vu pour pouvoir te le dire. Et tu vois, pour mettre tes produits. Mais pour le reste, évidemment, c'est tout à fait la même chose. Il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est court, c'est bref. Mais c'est juste ce qu'il fallait. Alors ici, je te montre le Cosmos L410. Je voulais te le montrer. Je ne sais plus pourquoi, mais comme ça, tu le découvriras. Il y a sûrement une bonne raison. Je vais voir à l'intérieur, je m'en rappellerai. On ne verra que... On ne verra pas l'arrière. Mais c'est normal. J'ai quand même te montré la soute. Voilà. Ah ben, c'est un lit qui monte et qui descend. Le premier petit défaut, c'est que tu n'as qu'une lampe sur une grande soute. Ça, c'est dommage. Mais par contre, tu vois, tu as tout ce qu'il faut pour sangler tout ce qu'il faut dans ton véhicule. C'est une grande porte avec un vérin. Tu as quand même l'éclairage qui te permet d'empêcher d'avoir l'eau de pluie sur ta tête. Ah, voilà pourquoi. Non, non. Je ne sais pas parce que c'est assez classique comme implantation. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu te le montrer, mais puisque je l'ai mis sur ma liste, je te le montre. Une table portefeuille. C'est vrai que quand tu viens du 5109 que j'ai fait à celui-ci, évidemment, ce n'est pas la même chose. Mais on ne peut pas non plus. C'est un trimix. Peut-être qu'ils ont l'option à compression. Je rentre dedans. On va voir. C'est bien. Moi, une fois qu'il y a une douche, il faut que je voie. Eh bien, moi, je pense que ça ne va pas être un problème. Tu vois, ici, ils ont fait ça intelligemment. Ce n'est pas un problème du tout. Très bien. Par contre, là, ils auraient pu mettre un petit peu plus. Voilà. Bien. Bien. J'ai envie de dire bien. Oui, je dis bien. Voilà. Tu vois, parce que ça déborde un petit peu, mais comme ça, ça te permet vraiment d'avoir la place. Je vais regarder le prix. Parce que ça, ça va jouer. Je m'assieds une fois dedans pour voir. La hauteur, elle est parfaite. Je fais vite parce que je n'ai pas envie qu'ils croient que je fais pipi. Parce que ça arrive. Croyez-moi. Franchement, tu as une prise. Tu as tout. Tu as tout. Vraiment, l'Aïka, il mériterait d'être connu. Parce que moi, je n'ai pas l'occasion, malheureusement. C'est bien. Ça te permet. Et tu vois, tu peux même fermer ta chambre. Donc, ça veut dire que tu as une salle d'eau traversante. Moi, je trouve que c'est pas mal. Tu as des prises de 120. Moi, je sais bien. J'ai envie de dire, c'est bien. Voilà. Le prix aussi. Alors, une nouveauté chez McLouis, c'est sur Renault. Et ça, c'est plutôt chouette. À choisir. Vous savez bien de qui je parle. Et Renault, je préfère Renault. Yarlene, c'est joli. 89. Pourquoi pas ? Ça, c'est pas tellement important. Par contre, ça a la ligne, évidemment, de McLouis. Mais sur un porteur Renault. Et ça, c'est plutôt bien. On sait que McLouis, alors la preuve, est souvent alignée au niveau du prix. Et d'ailleurs, je vais dire, la nouvelle marque Eden Camp, tu retrouves un peu de McLouis et de Mobile Veta dedans. C'est ma première impression que j'ai eue. Voilà. Une soute assez traditionnelle. Donc, c'est surtout le porteur qui change. Et je vais voir à l'intérieur s'il y a quelque chose qui change d'autre. Mais sinon, c'est du... Bon, là, je vais commencer à me dépêcher parce qu'il commence à avoir un peu de monde, du bruit. Et on ne m'entendra pas. Mais on rentre dedans et on va le découvrir. Allez. Je ne sais pas si elle a été retravaillée. Mais c'est du McLouis. Voilà. Chez McLouis, il faut faire attention quand tu rentres, quand tu saufs, pour ne pas t'étaler. Mais quand tu le sais, ce n'est pas un problème. Voilà. Bon, ben, j'ai envie de dire, c'est du McLouis. C'est le Renault. Et je te dis à choisir. Ah, voilà la manette que je cherchais l'autre fois pour faire tourner. Je pense que je vais m'asseoir. Je vais m'assier. Ils sont mieux que dans... Je suis désolé. Je sais bien qu'il y en a qui disent, tu cries toujours sur Ford. Mais la qualité des sièges de Ford, c'est pour les camionnettes. Voilà. Donc, je ne parle pas des voitures, évidemment. Je parle des camionnettes. Ici, Renault, c'est du Renault. Donc, on est bien. C'est confortable. On peut critiquer certaines choses chez Renault. Mais le moteur et le confort, ça, on doit leur laisser. Donc, je trouve que McLouis a pris le meilleur de Renault. C'est un salon en L. Mais j'ai envie de te dire, tu pourrais dire un salon face-face. Tu vois, j'ai l'impression qu'on me surveille. Il y a un petit bonhomme, là. Voilà. Grand frigo. Je ne connais pas les contenances, puisque je te dis, je ne connais pas. Je trouve qu'il est mis à l'envers, tiens. Ça, je sais que tu peux les avoir dans les deux côtés. C'est du Trimix. Oui, c'est du Trimix. Voilà. Rien de révolutionnaire. Sauf que c'est du Renault, puisque Fiat fait souvent défaut. Tu as un lit pavillon. Je dirais que c'est plus pour une personne ou alors deux amoureux qui s'aiment vraiment très fort. C'est du classique. Ici, la douche. Grand passage. Je ne vais pas fermer la porte, parce qu'on va croire que je me lave et ils ne connaissent pas les gens. Donc, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Il faudrait voir. Il faudrait voir. Mais il manque déjà des supports. Tu vas me dire qu'on peut les rajouter. Mais au prix où on paye, je pense que tout ça doit être mis dedans. La toilette. C'est une belle toilette. Il n'y a rien à dire. Franchement. Bon. Tu n'as pas de papier. Ah oui. Tu as un support papier. Oui, c'est aussi. Donc, tu vois. Est-ce qu'il y a une prise ? Il n'y a pas de prise. En tout cas, je n'en vois pas comme ça. Donc, oui. Ah, non. Tu n'en as pas dedans. Putain, derrière. J'ai regardé. Hop, hop, hop. Non. Tu n'as pas de prise à l'intérieur. Donc, c'est quoi que ça ? Bonjour. Je finis ma vidéo et je sors. C'est un lit central. Tu as les portes assez classiques, évidemment. Tu vois, c'est des penderies des deux côtés. Le lit monte et descend. Tu peux fermer les portes. Donc, ça, c'est bien. Tu as vraiment, d'abord, de ce côté-là, tu t'enfermes. Mais ici, tu as une salle d'eau traversante. Tu as des rangements. Voilà. C'est le... J'ai envie de te dire, c'est plutôt un début milieu de gamme. Je ne peux pas te dire, je n'ai pas envie de te dire, loin de là, que c'est un bas de gamme. Ce que je m'en tirais. McLouis, c'est quand même pas mal. Voilà pour le McLouis. Et maintenant, on continue. Évidemment, l'extérieur, je ne vais pas te découvrir autre chose que ce que tu as l'habitude de voir dans mes vidéos. Il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, je suis étonné. C'est la première fois que je vois ce type de baie. Tiens, il faudra que je m'y intéresse un peu. Je ne sais pas ce que c'est comme baie, mais en tout cas, ça change. Le crosser, c'est celui qui est un peu plus lourd. En général, c'est un poids lourd, un crosser. Surtout le 90... 90, pardon. Il est un peu plus long. C'est sur un double châssis. Voilà. Maintenant, on va aller voir à l'intérieur, évidemment. Voilà. On va rentrer dedans. C'est du mobile Veta, évidemment. La porte, c'est du classique à mobile Veta. Donc, je ne vais pas m'étendre. Par contre, la lampe, là, je pense qu'en général, c'est plus court. Donc, si c'est le cas, c'est bien. Je suis un peu dubitatif, je ne sais pas, par rapport au baie. C'est à voir. Il aurait pu le descendre de 20 cm. Ça aurait été... Enfin, ça va déjà faire l'effet. Allez, je rentre. C'est du mobile Veta. C'est joli, tu vois. La table, elle est extraordinaire. Pour moi, c'est une des meilleures du marché. Il faut le savoir. Le confort. Écoute, on n'a pas à discuter du confort. Franchement, le ligne. La ligne, le design. Regarde, ça. Ils ont mis ça autour pour ne pas que tu te fasses mal. La ligne, c'est le design italien. Évidemment, ça, t'aimes ou t'aimes pas. Alors, c'est bien. Ils t'ont montré qu'ils pouvaient mettre une grande télévision. C'est très bien. Mais tu vois, tu ne sais même plus te voir dans ton miroir. La petite tablette ici, parce que tu as trois feux. Et ça, c'est intelligent. C'est très bien. Écoute, c'est très bien. Là, c'est des goûts. Évidemment, moi, personnellement, j'ai pris un peu moins. Mais c'est moi. Ça doit faire du bruit quand tu roules. Mais peut-être que je... Non, je ne me trompe pas. Oh, du rangement. Très bien. Ils utilisent tout. Ça me semble être une feuille d'alu. Ça pourra mal. Un beau stratifié de l'éclairage. Tu n'as pas de hot, mais tu as le turbovent. Très bien. Ici, c'est un frigo à compression. Merci, Mobile Veta. Je suis heureux. Le Trouma, je pense qu'il y a l'ail net qui est dessus maintenant. On est heureux, quoi. On est heureux. Alors là... Je rentre dedans. Après... Tu as une douche. Tu peux être grand. Tu peux être large. Je ne vais pas la mesurer, mais tu as de la place. Il n'y a pas de passage du roux. Juste un petit effort là. On pourrait même allumer les lampes. Ça fait joli comme ça. Bien. Bien. On continue. Ici, une toilette. Mais je l'ai déjà... Je le mets comme ça. Hop. Tu es bien. On n'a rien à dire là-dessus. Tu as de la place. Voilà. Le salon s'ouvre. Donc, pour moi, ce sera sûrement la dernière. Tu as le porte-rouleau. Encore du rangement là. Sûrement maintenant. Voilà. Tu as une prise. J'avais peur qu'il n'y ait pas de prise. Par contre, ils auraient dû mettre quelque chose pour les traces de doigts. Parce que tu auras beaucoup de traces de doigts. Ça, c'est dommage. Voilà. Tu peux refermer la porte. Comme ça, tu as une salle d'eau coulissante. Surtout de la largeur. C'est du mobile Veta. Allez voir mes autres vidéos. Vous aurez une idée. C'est très joli. C'est très bien fait. Voilà. Donc ça, je suis content d'avoir pu te montrer le Crosser 90. Non, non. Alors, encore un Notin qui va me dire. Oui, 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 oui. Mais je n'ai pas accru l'occasion de te le montrer. Je pense que c'est le dernier que je n'ai pas accru l'occasion de te le montrer. C'est le nouveau Ostrava véhicule léger. Il faut le savoir. De chez Notin. La version exclusive. Avec toutes les qualités que tu as déjà vu, que je t'ai déjà montré. Il n'y a pas à discuter. Mais ici, la différence avec le premier Ostrava que je t'ai montré, je fais d'abord le tour, c'est au niveau du lit. Voilà. Là, c'est pour moi, par exemple. Enfin, j'exagère. Mais c'est parce que je préfère un lit central à des lits jumeaux. Mais ça, c'est moi. On est d'accord. On se connaît. Sinon, à l'intérieur, évidemment, tu vas retrouver la même chose que d'habitude. Tu vois. L'avant. Alors, je dis dans certaines vidéos que je regrette que c'est des stores Rémy, etc. Il faut savoir que sur Mercedes, il n'y a que ceux-là qui existent aujourd'hui. J'espère que d'autres constructeurs sont proactifs. Enfin, plutôt réactifs. Parce que proactifs, ça aurait été déjà fait. Et qu'ils vous proposent d'autres types d'occultants. Sinon, pour le reste, c'est du Notin. J'en ai tellement que je ne vais pas vous répéter tout ce que je vous ai déjà dit. Allez voir ma playlist. J'ai une playlist avec, je pense, il y a 27 vidéos sur ce constructeur. Dont la visite de leur chaîne. Le bloc de cuisine est identiquement le même. Tu as une hotte. Ce qui manque, je suis désolé, ce qui manque, c'est un extracteur. Ou alors, il faudrait mettre un turbovent. Mais pour pouvoir mettre un turbovent, il aurait fallu mettre un 40-40. Alors, je sais, il y a le style, moi j'appelle ça d'araignée, que tu peux accrocher dessus. Mais je trouve que ça fait bricolage dans ce type de véhicule. Là, c'est le bloc frigo. Je ne rentre pas dans le détail parce que tout ça, vous le verrez dans l'Ostrava que j'ai détaillé complètement. C'est la même douche. Elle est immense. C'est une des meilleures douches pour moi du marché. Vraiment. Mais quand je dis une des meilleures, c'est une des meilleures douches. Tout est... Voilà. Maintenant, je vous regarde. Il faut savoir que Notan t'aime, t'aime, t'aime pas, t'aime pas. Mais ça laisse pas indifférent, quoi. Et ceux qui aiment, je pense qu'ils sont contents. Le petit logo, là, au fond, c'est le dessus du toit qui avait des petites fenêtres sur les premières caravanes et sur les premiers camping-cars qui ont été réalisés. Et voilà ici la différence. C'est un lit central. Et alors là, question matelasserie. Voilà. Question matelasserie. Alors, j'essaie de le soulever, mais j'y arrive pas. Je vais y arriver. Voilà. Regarde. Hop. Je suis fort quand même. C'est vraiment... Voilà. Alors, tu sais l'avancer et lire sans te cogner. Je l'ai testé. Je pense que c'est dans le Bilbao. Vous pourrez aller voir. On sait vraiment se mettre dedans, même avec les armoires, pour lire. Et si tu veux mettre une TV, parce que celle-là, c'est un bout de plastique, tu peux mettre la TV, quoi. Voilà. Moi, je trouve, personnellement, que ce que je connais, les armoires, c'est des penderies de chaque côté. Je trouve qu'ils devraient, comme certains, proposer l'option d'avoir un côté une penderie, un côté des armoires. Voilà pour le Notin Ostrava. Je pense que j'ai fait le tour de tout chez Notin. Et on y va. Ici, c'est le Pilot Atlas A656D. J'allais dire de chez Pilot, mais tu l'as bien compris. Donc, tout n'est pas encore allumé. Je ne sais même pas s'ils sont ouverts. Je vais regarder, sinon je reviendrai tout à l'heure. J'ai déjà filmé les modèles équivalents de chez Bavaria. Quand je dis équivalent, tu vas voir, l'intérieur, c'est la même chose, j'ai envie de dire. Voilà, ça, c'est le premier. Je ferai le deuxième directement après, mais comme ça, tu as vu l'intérieur. C'est sur un porteur Ford. Il paraît, j'ai entendu dire, que c'était déjà les nouveaux porteurs. Mais je suis étonné, parce que normalement, avec l'accord, j'ai mis ma lampe, parce que tout est allumé, et elle est éteinte. Donc, je ne sais même pas si on sait allumer. C'est là, peut-être ? Ah, là, c'est parfait. Il y a de la lumière, je peux. Éteinte. Non, j'ai quand même la laisser allumer, parce que je vois la différence. Parce que l'accord, Ford et Volkswagen, ils vont démarrer dans une autre usine. Donc, peut-être qu'ils ont fait des prototypes, je n'en sais rien. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais comme tu le vois, je vais dire, comme tu ne le vois pas, je ne vois pas trop de différence. Mais on le sait, c'est des marques jumelles avec le Bavaria. Donc, j'ai envie de dire que je ne vais pas m'attarder, dans le sens que je vais peut-être m'arrêter un peu plus sur des endroits que je ne me suis peut-être moins arrêté sur l'autre. Bien que j'ai encore tellement de véhicules à faire, je vais quand même te dire ce que je parle souvent des poignées, tu vois. Et ici, elles sont usées et mises à rude épreuve. C'est du métal. Donc, je pense que tu n'auras pas de soucis. Et j'ai envie de te dire aussi, malgré tout, tout ce qui se passe dans un salon, ça reste encore vraiment intéressant. Ils ne sont pas abîmés. Voilà. Oh là, je cherche mes mots, moi, ce matin. C'est le premier véhicule. Donc, on est mercredi. Je te l'ai testé. On sait que tu as de la place dans ce véhicule. Vraiment, je trouve qu'au niveau de l'aménagement, c'est vraiment une très belle réussite. Tout ça, je te l'ai montré dans le Bavaria. Donc, on ne va pas... J'ai trop de véhicules à faire que pour te remontrer la même chose. Tu as une trappe. Je ne l'ai pas montré dans l'autre. Je te montre. C'est une trappe. Et en dessous, tu as encore une autre trappe. Tiens, regarde. Tu as... Voilà. Comme ça, tu vois le plancher. Voilà. Il faut ajuster l'attention à la petite manette. Tu as le porte-papiers WC. Tu as... Pour être classique, je l'ai montré. Et tu as quand même... Tu sais, t'isoler derrière. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, ces véhicules vont se retrouver sur mon blog. Avec l'autre. Celui de Bavaria aussi. Où je reprends tous les véhicules qui ont... Je regarde là. Parce que je regardais la lampe. Il y a des fois, je suis très intelligent. Tous les véhicules qui ont une grande salle d'eau. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Je passe sur le véhicule d'à côté. Toujours chez Pilot. Et on est toujours sur les deux nouveaux modèles phares. Qui présentent aujourd'hui. Parce qu'ils sont... Parce qu'ils sont... J'ai dur à le dire. Parce que tous les prix sont un petit peu... Olé olé. Mais parce qu'ils sont relativement bien placés au niveau du prix. Donc, rebelote. Identique à l'autre Bavaria. Et globalement, je pense que mis à part l'implantation... D'ailleurs, je vais regarder au niveau des mètres. La différence, en fait, entre le premier modèle que je t'ai montré... Et il y a des fois où je suis... Il faudrait juste que je réfléchisse un petit peu. L'autre, c'est le 660. Donc, c'est un 6,60 m. Et ici, c'est le 690. 686. Et donc, il est de 6,90 m. 6,90 m. Les gens commencent à arriver. Il y a des gens qui se demandent ce que je fais. Si, si, si. Et oui, tout le monde ne me connaît pas. Évidemment, la même chose, c'est un salon face-face. De nouveau, identique à celui du Bavaria, pilote Bavaria. D'ailleurs, je vous donne le conseil. Tu vois, c'est la même chose. Tout à fait. En fait, après, je vous donne le conseil. La différence entre les deux modèles, c'est que tu as aussi un lit pavillon. Donc, tout ça, c'est la même chose. Mais à l'arrière, avec les 30 cm, ils sont permis, en réalité, de mettre un lit supplémentaire plutôt que toute la salle d'eau que tu voyais. Mais tu gagnes, tu ne perds rien dans ta salle d'eau. Ils ont vraiment très bien fait ça. Je dois le dire. Je dis ce que je pense. Donc, je parle au niveau des implantations. C'est vraiment identique. Donc, voilà. Toujours intéressant à découvrir. Je voulais te dire, quand tu as des marques sœurs comme ceci, ça te permet sur le même marché d'avoir une certaine concurrence. Donc, tu peux aller avec une offre de prix chez l'un, une offre de prix chez l'autre. Et comme ça, ça te permet peut-être d'avoir des négociations que quand tu n'as pas des sœurs jumelles, des marques jumelles, pourquoi des sœurs ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas le faire. Donc, ici, c'est peut-être un plus pour le client. Allez, on continue au prochain. J'en profite que je suis sur le salon pour essayer d'avoir un peu tous les modèles. Parce que dans les modèles que je détaille, c'est clair qu'on retrouve toujours la même chose dans toutes les mêmes marques. Mais je n'avais pas de mémoire celui-là. C'est pour ça que je l'ai écrit sur ma liste, je suppose. Je veux quand même dire, souligner, ils ont eu l'intelligence de mettre une baille coulissante pour éviter évidemment de casser ta baille quand tu ouvres la porte. Parce que quand c'est une baille qui s'ouvre comme ça, ça arrive souvent. Alors, certains disent que l'ébeille à glissière laisse rentrer de l'eau. Moi, je n'ai jamais rien entendu, mais je ne sais pas. Bon, tu n'as pas de courant dessus. OK, donc je mets mon phare. Voilà. On sera dans le son, dans l'intimité. Bon, classique, tu as une marche à l'avant comme dans pratiquement tous les profilés. Tu as vraiment... C'est bien. Je dis c'est bien, c'est parce que la marche vient un peu plus loin que d'habitude, mais ça te permettra de voir où tu es avant de descendre de niveau. Voilà, ça, c'est du mobilier qu'on ouvre. C'est un lit pavillon, donc regarde les charniers, excellent. Rien à dire. Ça, c'est du plastique, mais à ce niveau-là, c'est zéro problème, quoi. C'est zéro problème. Moi, je trouve que le look est beau, quoi. Si c'est comme dans Bavaria, et je pense que c'est le cas, tu as le droit de l'avoir en noir et en blanc. Alors, moi, personnellement, je pense, mais c'est un choix personnel, que je le prendrais en blanc, comme tu as déjà des armoires un peu plus foncées. Mais voilà, ils sont cools, parce qu'ils sont arrivés, on en arrive avec le port USB-C. C'est bien, parce que c'est ce qui va, ça va être la norme. Donc, tu as deux prises USB, tu as une prise 220-230 volts, tu as deux tacs. C'est du classique, je ne veux pas m'étendre. Ici, une fois que tu n'as plus le lit pavillon, j'ai toujours peur, mais ils ont bien calculé le coup. Voilà, c'est quand même du, tout simplement, du pilote Bavaria. Va voir les vidéos, tu verras. C'est un salon en L, et personnellement, moi, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas cette partie de coussin, parce qu'en général, on ne l'utilise pas, dans le sens qu'il faut tout bouger pour y aller. Donc ça, c'est plutôt un peu compliqué. Ok, alors si je passe ici, je suis désolé, je reviens sur ce que je disais dans l'autre vidéo. Il y a des constructeurs qui montent le bac plus haut pour que ça soit plat. Et ça ne dérange pas d'avoir une marche, mais ça permet en fait d'avoir un fond plat. Parce qu'ici, tu vas tout le temps jouer, je te le montre, tu es obligé de faire comme ça quand tu te laves. Et encore ici, je laisse la porte ouverte et je gagne quelques centimètres. Donc, non, là, désolé, désolé. Par contre, ici, on n'a rien à dire. C'est toujours le même qui vous présente tout. C'est tout à fait la même chose que les autres. Je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà expliqué. Ce sont des lits jumeaux. Peut-être que c'est pour ça que je voulais vous le montrer, parce que je ne suis pas certain d'avoir déjà montré des lits jumeaux. Je ne m'en rappelle plus. Mais comme ça, vous avez une idée des lits jumeaux avec des pilotes. Alors, je ne vais pas m'étendre, c'est le sujet, sur la qualité des matelas, etc. Moi, je vous dis juste une chose. Quand vous allez le tester, parce qu'on est gêné des fois, couchez-vous dessus. Parce qu'il y a des fois où c'est peu épais et que c'est de qualité. Il y a des fois où c'est fort épais et que ce n'est pas de qualité, on s'enfonce dedans. Parce qu'il y a la densité qui compte dessus. Je ne vous dis que, comme pour la douche, testez-le. Je ne vous dis pas de passer la nuit dedans. Mais en tout cas, regardez un petit peu. C'est un double plancher sur cette hauteur-là. C'est ça, je ne comprends pas. Ils ont fait une marche. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pensé à ça ? Ils y ont peut-être pensé, j'en sais rien. Il y a quelqu'un qui leur a pris la bombe. Je suppose, je suppose. Voilà pour le dernier pilote que je voulais faire. Maintenant, je me rends dans l'autre hall. Voilà, le Profilera Pilot C3, c'est ce type de véhicule qui est en concurrence directe avec des fourgons. Parce qu'ils ont à peu près les mêmes dimensions. Par contre, tu as un confort d'un camping-car. Évidemment, c'est exécuté, mais moins exécuté que dans un fourgon, dans un van. Je regarde la dimension. 6,19 m, donc tu vois, il est même plus étroit qu'un fourgon. Il fait 6,36 m. 2,17 m et 2,75 m. Il y a des fourgons qui font un peu plus de 2,80 m. Tu as un lit pour une lit dînette, pour un couchage. Tu as quand même, malgré que c'est un tout petit véhicule, une soute assez grande. Et je me dis, si je vois, il y a de la lumière quelque part. Ben voilà, la lumière est là. Parce qu'ils ont mis un néon. Je me dis, tiens, il n'y a peut-être pas assez de lumière. Ben si, et elle est très bien mise. Elle est très bien mise. Seul petit truc, c'est ce petit bouton-là, s'ils pouvaient le mettre de l'autre côté, ce serait parfait. Parce que, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, on pourrait regarder, avoir de la lumière. Il y a des points d'ancrage. Tu vois, ici, il y a les batteries, il y a sûrement un pack. C'est pas mal. Alors, à l'arrière. Classique à Rapido. C'est des LED. Tu as une petite caméra, mais qui est super intéressante, vraiment. Là, je vais montrer la cassette WC. On va rentrer dedans, parce qu'en vrai, c'est assez classique. Ici, c'est vraiment pour faire des découvertes de certains véhicules. Et je rentre dessus. C'est un véhicule avec deux points de fermeture. Ce qui est toujours intéressant, quand il y en a une qui lâche, tu peux toujours fermer ta porte. En attendant, elle est réparée. Alors là, regarde. Les petites bébêtes, elles vont passer par là. Autant ne pas avoir de store. C'est visiblement un verrouillage centralisé. Alors, en général, ils sont bourrés d'astuces quand c'est ce type de véhicule. Parce que comme tu n'as pas beaucoup de place et qu'à la limite, ici, vous pourrez vraiment être à trois. Et bien, si vous voulez taper la carte avec des amis, tu auras un siège ici qui se relève. Je ne vais pas le clapper parce que sinon, je vais déposer ma caméra. Mais donc, je l'ai déjà vu. C'est vraiment très intéressant. Les sièges, ils sont vraiment très agréables. Vraiment. C'est un mélange de simili-cuir et de tissu. Tu vois les... Ça, il faudrait un petit peu... On voit qu'ils sont mis à rude épreuve, les véhicules ici quand même. Les accoudoirs sont recouverts de la matière. Tu as de l'éclairage sur l'avant et c'est bien parce qu'en général, ce n'est pas gagné. C'est un peu sombre ici. Ce ne sera pas le cas. Tu as un grand sumerouf. Je ne pense pas qu'il s'ouvre. Non, il ne s'ouvre pas. Là, par contre, tu n'as pas tout ce qu'il faut de... Je ne rentre pas dans... Ah oui, j'ai oublié de te dire, mais chez eux, tu sais, je dis toujours, il faut un feutre ou un bubblegum. Eh bien, chez Rapido, ils te le mettent. Voilà le look sympa. La table, c'est une table... Comment ? Portefeuille, mais dans l'autre sens. Et celle que... Attends, on va voir. On va le tester. Prends quand même le temps de ça. Tu vois, quand elles sont dans ce sens-là, je ne l'ai pas réglé. Normalement, je devrais remonter les... Mais je n'aurai pas le temps. Les petites molettes. Mais elles sont plus stables quand elles sont dans ce sens-là. Sinon, voilà, c'est un 4 places carte grise. Forcément, j'ai envie de dire. Le bloc assez classique à Rapido. Quand tu rentres dans un Rapido, c'est comme dans toutes les marques. Tu as le piezo électronique. Il est assez design et moderne. Moi, je trouve que c'est une belle réussite. Je ne sais pas pourquoi on met encore ça. Si ce n'est pour ceux qui ont un système d'oxygénation pour la nuit. Enfin, il est un peu loin. Il y en a peut-être un qui est plus près. Là, tu vois, il y a une prise 220, 230. Ce serait peut-être bien de les inverser. Non, tu en as une là. Donc, c'est bien. C'est bien. Très bien. Écoute, un lit... Je ne sais pas le soulever parce que j'ai mal. Vous savez, j'ai... Voilà. Il y a... Bon, ben... Il y a de l'aération. Donc, tu n'auras pas de problème. Un peu de rangement ici. Un grand terroir profond. Bon. C'est métal et métal. Ça bouge. Mais ce n'est pas grave. Parce que comme tout est métal et que ça tient des deux côtés, ça peut mal de s'ouvrir quand tu roules. Bon. Tout est vraiment... Miaru Daipre Vessi. Tu as une petite trappe là. Frigo. Je te regarde. Très bien. À compression. Et un grand frigo, messieurs et dames. Un grand frigo. Et comme il y a une armoire ici, on ne pourra pas dire qu'on l'entend. Et en mode nuit, il tourne 40% moins fort. Donc, tu auras moins de bruit. La douche, mais en général, c'est très bien chez eux. Voilà. C'est un vario. Hop, hop, hop. Voilà. Et chez eux, c'est pas mal non plus la douche. Tu vois ? Ils rentrent dedans pour voir. Hop, hop, hop. Pour un petit véhicule, tu as vraiment beaucoup de place. J'ai envie de dire que c'est vraiment pas mal. Oups. Mais c'est quand même étroit. Mais attends, tu ne peux pas avoir la même chose dans un petit véhicule que dans un ventre. Je vais remettre le verrou. Voilà, c'est fait. Armoire. Tu as une prise. 220, 220, 230. Il est complet. Là, tout parfait. Voilà. Comme ça, j'ai pu te le montrer. Maintenant, je vais au prochain. Encore une nouveauté 2024. C'est sur Peugeot. Mais personnellement, Peugeot, moi, ça me va vraiment bien. On n'a vraiment pas grand-chose à dire. Et de nouveau, je fais le tour rapide. Ce n'est pas pour rentrer dans les grands détails. Charge de 500 kg utiles. Je peux le croire parce que c'est des véhicules assez courts. Tu as un éclairage avec l'interrupteur là, mais probablement qu'il n'y ait pas de l'autre côté. Dans ce type de véhicule, quand même pas trop grand. Tu as quand même de l'espace. L'arrière, il est différent de celui de ces trois que j'ai fait. Il n'y avait pas mal. C'est du look, mais tout est en LED. Tu as la caméra. Le look est original. Je pense qu'ils l'ont retravaillé. Tu vois, ici, personnellement, je pense qu'ils devraient remettre le même interrupteur ici que ce qu'ils ont mis de l'autre côté, histoire que tu puisses allumer et éteindre des deux côtés. Alors, tu as la cheminée qui se trouve juste au-dessus de l'électricité. Ok. Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y aura pas de risque, mais il y a quand même de la chaleur. Mais enfin, il y a quand même non. Allez, je n'ai rien dit. Tu n'as rien entendu. Je continue. Rien à dire de spécial. Ce qui est plus intéressant, c'est d'aller découvrir l'intérieur, évidemment. Les portes de points de verrouillage centralisés. C'est la porte de chez Rapido à chaque fois. Voilà. Tu as une poubelle, voilà, que tu sais décrocher pour aller vider, c'est très bien. Je répète ici, je pense que ça, c'est un petit travail à faire, parce que je suis désolé, mais les bébêtes, elles passeront par là. À moins qu'il y ait quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, quand tu le vois comme ça, je ne vois pas quelque chose qui descend. Voilà. Donc, voilà. Tu as une marche intérieure. Voilà. Alors là, voilà, c'est un salon face-face avec une immense table. Là, j'ai envie de dire que c'est plutôt un véhicule pour deux personnes, mais qui a beaucoup d'amis où ils vont. C'est vraiment une très grande table. Évidemment, avec ce qu'on peut remonter comme information sur le table portefeuille, c'est que ça bouge, comme dans la majorité des cas. Là, vous pourrez être à quatre, je pense, parce qu'en la descendant, vous ferez un lit là, mais je ne suis pas certain que c'est quelque chose qui se fera. Tu as un grand lit. Enfin, ça sera certainement, mais ce ne sera pas la majorité des clients. Mais si vous voulez, si vous voulez dépanner quelqu'un qui dorme, il n'y a pas de souci. Ceci, et ça, je trouve que c'est vraiment bien chez Rapido, ce sont des accoudoirs, mais c'est aussi des apuités. Et ça, moi, je trouve que c'est très intelligent, très bien vu. Donc, c'est le Peugeot. Les sièges, mélange de simil, liquir et de tissu, très bien. Et ce sont, si j'ai eu l'occasion d'aller le fumer quelque part, je le mettrai dans mon dossier avec les grandes salles d'eau, parce que, voilà, il y a une grande salle d'eau. Et là, regarde un petit peu la douche, c'est extraordinaire. Là, le 606, mesdames et messieurs, j'ai envie de te dire, si vous aimez Rapido, venez le voir. Si vous avez envie d'une grande salle d'eau, parce que là, c'est grand. Ils ont été judicieux, parce qu'il y a des fois, ce type de véhicule, on se retrouve encore avec un passage de roue. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Elle est large, elle est haute. Je n'ai pas pris mon mètre, mais je pourrais vous dire quelques petits trucs, mais c'est insignifiant par rapport à ce que je découvre ici. C'est vraiment bien, quoi. Je peux dire, dommage que ce sont toujours appliqués. Il y a une prise, il y a tout ce qu'il faut. Lui, là, c'est bas. Alors là, on est très bien. C'est vraiment bien, bien. Voilà, je ne vais pas là-dessus, moi. Ça glisse. Regardez, vous avez de quoi ranger. Des tiroirs. Je suppose que ça, ça s'ouvre. Oui, donc, voilà, ça, c'est plutôt pour une salle d'eau. Et alors, vous avez des tiroirs, là. Bon, je ne sais pas. Vous n'aurez peut-être pu les mettre là. Je ne sais pas. D'un côté, s'il les avait mis ici, ça aurait été embêtant si tu avais des roues, etc. Je ne sais pas. Voilà, parce que là, c'est un petit peu compliqué pour aller dedans. Mais ils sont là, c'est le principal. Là, c'est pour mettre ta serviette. Moi, j'ai envie de dire. Ah, mais attends, hein. Ah, j'ai dit une l'utilise, regarde. Il y a des fois, il faut juste que je prenne un peu plus de temps. Voilà. Là, tu n'as plus de problème. Non, là, rapido, ils sont forts. Ils sont forts. Vraiment. Je les félicite pour ce véhicule. Je suis impressionné. Et ici, c'est un frigo à compression. Alors, deux choses. Un, lit pavillon avant de l'acheter. Testez-le. Parce que moi, j'en ai un, ça me va. Mais il y a beaucoup de personnes que ça ne convient pas. Donc, il faut le tester. Se coucher dessus une première fois. Pour savoir si ce type de lit est fait pour toi. Parce que sinon, tu le regretteras amèrement. Et tu ne l'auras. Et tu ne sauras pas faire autrement. Deuxième chose. J'ai été voir chez Tête-Fortière. Il faut savoir que le même véhicule, que le même frigo, est disponible à compression ou à absorption, selon. Mais que bien souvent, on ne sait pas les changer. Parce que l'aménageur a déjà mis sur sa chaîne de fabrication le frigo qu'il voulait. Donc, je trouve que peut-être, il devrait laisser. Mais je ne sais pas si c'est le cas chez Rapido. Le choix au client, selon son usage. Tu as pour la télé. Tu as tout ce qu'il faut. Bon, ça, ce n'est pas le faux de chez Rapido. Et d'abord, moi, personnellement, je le mettrais plus bas. Pourquoi ? Pour ne pas avoir mal au cou quand on regarde la télé un petit peu plus longtemps. Toutes les lampes que tu vois là, il y a à chaque fois des prises USB. Donc, c'est très bien. Tu as tout ce qu'il faut. Je pense que je m'arrête là. Parce qu'il y a toujours beaucoup à dire. Mais c'est des découvertes. Et la taille, c'est quand même intéressant. On a 6,69 m sur 2,35 m, 2,90 m. Sur leur team, le véhicule que je voulais filmer n'est pas présent. Dommage. Par contre, il y a cette nouveauté sur Peugeot. Et elle, je l'ai déjà filmée. Ils sont encore fermés puisque je suis un peu trop tôt. Mais je l'ai déjà filmée. Et elle sera bientôt sur ma chaîne. Donc, vous aurez l'occasion de la voir. J'ai filmé les deux véhicules qui se retrouvent. Ah, mais voilà un 266 TL. Voilà. C'est celui que je cherchais. Je ne sais pas s'il est déjà ouvert. S'il est ouvert, je vais rentrer dedans. Oui, il est ouvert. Donc, c'est parfait. Et je me permets... Ah, mais oui ! Oui, oui ! Je vais regarder si on sait avoir du courant. Non, tout n'est pas allumé. Ce n'est pas grave. Mais donc, voici le 266. Je suis super heureux de pouvoir vous le montrer. C'est sur Porteur Peugeot. Voilà. Avec un salon face-face. Souvent, j'oublie de parler du salon face-face. Voilà. Tu as la cuisine. Le frigo slim qui est, lui, encore à absorption. C'est toujours l'ancien Trouma. Enfin, le CP Plus de chez Trouma. Et alors, regarde. Ils y viennent. Il y en a de plus en plus qui y viennent. Donc, tu as la toilette à ta droite ou à ta gauche. Ça dépend si tu sors du lit ou pas. Tu as quand même du rangement. Et la Roller Team. Et ils me montrent quand même des belles choses. Et puis alors, tu as... Je ne serai pas à l'ouvrir, mais je vais essayer d'aller le filmer dans une concession. Ils reviennent à... Parce que c'est quelque chose qui avait été fait il y a quelques années. C'était un peu comme tous les modèles. Cycliquement, ça revient. Et tu vois, tu as la chambre ici. Et ça, c'est... Je suis content d'avoir pu pouvoir te montrer ce véhicule. D'ailleurs, on a un le fait. Il y en a plusieurs qui le font. Évidemment, ce n'est pas le même style de véhicule. Et les bois, tu peux les avoir en couleur plus claire. Il faut le savoir. Je suis super content d'avoir pu te montrer le 266 pour tout te dire. Hier, j'avais fait les repérages, mais je ne l'avais pas vu. Donc, je suis très heureux de pouvoir te dire qu'il est là. Voilà. Sinon, l'extérieur, évidemment, c'est assez classique à un camping-car de cette marque. C'est les Kronos. Voilà. Si tu veux me soutenir, si tu veux soutenir mon travail, tu peux cliquer sur le cœur qui se trouve sous la vidéo. Mais tu peux aussi m'offrir un, deux, trois cafés. Cela me fait plaisir, mais cela souligne surtout pour moi que tu apprécies tout ce que je te propose. Et pour ça, merci d'avance. Bon, je dois te parler de moi. Tu peux cliquer sur le pouce en l'air et partager ton point de vue en commentaire sur la château et l'algorithme de YouTube. Et donc, cela égale ma journée. Et sur le coup, je te dis déjà merci, Kuss. Et rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook et sur TikTok et sur plein d'autres réseaux sociaux. Tu auras le droit à des moments plutôt off que je ne saurais pas publier sur YouTube. Toutes mes explications sont évidemment sous la vidéo. Dernière chose, si ce n'est pas encore fait pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, c'est là et c'est là. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao !